Ce que j'aime dans mon métier, c'est d'être au service des hommes, au service des autres. Donc ça passe par les salariés et puis par les managers, par les opérationnels au quotidien. Mais ce n'est pas n'importe comment que je souhaite le faire, c'est vraiment en les accompagnant dans leur réalisation. Donc quand on parle par exemple d'un changement d'organisation dans une équipe, c'est pas seulement dire, pour que tu puisses avancer sur ton projet d'organisation, il faut que tu passes de cette façon-là en instance vis-à-vis des élus. C'est travailler avec lui pour inventer cette nouvelle organisation. Une des choses qui me passionne, c'est la dimension stratégique de mon métier. Par exemple sur l'animation de la sécurité, la sécurité ça se construit sur plusieurs années. Mais aussi pour la dimension RH, parce que quand on travaille avec le comité d'établissement sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est imaginer ce que sera l'usine dans plusieurs années, à la fois sur les technologies, mais aussi sur l'humain. Donc de combien on aura besoin de personnes à un moment donné, avec quelles compétences. J'ai à la fois une dimension transversale importante, l'animation de la sécurité, les instances représentatives du personnel, la formation. Avec la balance, avec la partie opérationnelle, qui est le fait d'être référent RH pour un atelier. C'est pas toujours évident et ça génère des frustrations. Parfois on voudrait travailler avec les équipes, mais on est sur d'autres dossiers transversaux, on peut pas faire les deux en même temps. Voilà, c'est toute la difficulté d'un poste comme le poste RH, où on a cette double dimension transversale et opérationnelle.